Attends, un ananas qui représente la joie, est-ce que tu as déjà vu ça ? Écoute ça ! Cette semaine dans l'école de mes enfants, c'est un temps d'enfance spirituelle et les parents sont conviés à assister tous les matins et ce jour-là le pasteur parlait du fruit de l'esprit, donc il a pris différents fruits et puis il a choisi certains enfants il a donné une mandarine qui représentait la patience, les raisins, la fidélité et ainsi de suite et puis il a décidé de m'offrir l'ananas qui représentait la joie et franchement moi ça m'a parlé parce que ces dernières semaines, le moral a été bien attaqué entre les différentes maladies moi que j'étais malade, mes enfants aussi, la grupe des otites, gastro, enfin ça s'est enchaîné il y avait aussi Lucas, donc il y avait plein de choses qui ont attaqué le moral mais Dieu m'a rappelé à travers cela que sa joie est ma force, franchement ça m'a encouragée alors je veux partager avec toi aussi, si tu te sens découragée, déprimée, malade, triste rappelle-toi que la joie du Seigneur est ta force, tu peux lui faire confiance il va t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu es, il est avec toi ne crains pas, non ça c'est mon verset, il faut toujours que je le dise ne crains pas car je suis avec toi, Esaïe 41, verset 10 donc prends courage et si tu ne sais pas c'est quoi le fruit de l'esprit, tout est là pour toi dans Galax 5, 22, c'est un encouragement pour toi et pour moi mon dernier petit me dit déjà, maman est-ce qu'on peut manger le fruit de l'esprit puisque je leur ai raconté, je lui ai dit ok, on va manger la joie aujourd'hui alors rappelle-toi que la joie du Seigneur est ta force, allez, sois bénie